Salut à tous bienvenue réception du P9000 de Elephone le super P9000 tant attendu par la marque et annoncé à grand renfort de pub de tout ce que l'on veut le P9000 dans sa version la plus haute et non pas la version light donc c'est la version et 4 gigas de ram 32 gigas de rom avec lecteur d'empreintes donc on va faire tout de suite le tour de la boîte une boîte très très simple d'un blanc d'un blanc très brillant ça fait très honnêtement ça fait haut de gamme un nouveau message donc sur le côté de la boîte donc qu'est-ce qu'ils nous disent bon le perfectionnisme ultime blablabla aspiration des superlatifs bon bref beaucoup beaucoup de choses et sur l'arrière donc quelques specs sur ce modèle et qu'est-ce qu'ils nous disent donc c'est une attitude c'est un je ne sais plus c'est le P9000 alors des contours très petit d'accord donc ça on vérifiera ça par la suite nous on a déjà fait le tour du smartphone une fois démarré vous verrez ce que ça donne donc il est équipé du Helio P10 le 6755 sinon vous avez le X10 donc c'est le 6795 ok donc c'est un 8 coeurs ils nous disent pas la fréquence mais autant le X10 dépasse les 2 GHz donc puisqu'il est à environ 2,2 GHz celui-ci tourne à 1.8 un écran LG LTPS bon a priori c'est plutôt un bon écran mais est-il bien intégré dans son châssis on vérifiera ça tout de suite après donc lecteur d'empreintes un USB type C 4Go de RAM 32Go de ROM une batterie de 3000mAh annoncée une caméra arrière de 13MP donc c'est la Sony IMX258 à l'avant c'est une Omnivision de 8MP ils ne le disent pas c'est du Quick Charge au niveau de la batterie et c'est de l'Android 6 Marshmallow voilà ce qu'ils nous disent et donc on va l'ouvrir tout de suite elle est très simple voilà on ouvre et juste en dessous on a cette espèce de mousse qui protège l'écran et rien de plus j'ai trouvé ça moyen très personnellement maintenant c'est mon avis mais vous allez voir il y a quand même plusieurs bonnes surprises autour de ce smartphone qui est clairement normalement un flagship killer et on va regarder ça par la suite alors ce que l'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va faire quand même pas mal de petits tests rapides avec ce modèle pour vous le présenter et par la suite on fera un grand test avec test de jeu test de plein de choses puisque en plus pour information ce P9000 est équipé d'un Mali T860 donc un processeur graphique normalement plutôt costaud qui est associé à ce Helio P10 ou 6755 de chez Mediatek donc déjà le téléphone on va le regarder après qu'est ce qu'il y a dans la boîte et c'est là où on a été un peu déçu même fortement déçu parce que c'est bien on nous donne un petit carton donc avec un QR code à scanner et ce QR code vous emmène vous renvoie sur le site téléphone pour commander quelque chose et ce quelque chose vous allez voir par la suite ce que c'est parce que la boîte et bien la boîte est quand même assez épaisse donc il y a de quoi mettre dedans mais malheureusement vous allez voir il n'y a pas grand chose en fait donc une doc une doc bon on l'a regardé ouais complète multilangue complète et pas complète je la trouve un peu succincte tout de même à mon goût surtout pour un smartphone qui se veut vraiment dans le haut c'est du haut de gamme donc bon vous voilà c'est ça reste encore mon avis je sais je vais me faire allumer mais j'en ai vraiment rien à faire bon et je reste poli alors un câble usb type c donc il nous donne le câble et la petite pin qui est plutôt qui sort de l'ordinaire qui est plutôt design la voilà elle est toute petite mais son intérêt c'est ça voilà donc le jack 3.5 son intérêt c'est celui-ci toc et vous avez tout le temps la petite pin sur vous avec le smartphone bref vous soulevez donc cette coque en plastique dur qu'est-ce que vous avez pile poil dans la boîte une coque en silicone pour protéger l'arrière du téléphone mais alors quid du chargeur où est-il ? il n'y en a pas et bien écoutez le chargeur il vous faut le commander et c'est un plus alors sachant que ce P9000 non light est à près de on va dire 300 euros actuellement plus à rajouter donc la coque silicone elle est fournie bon au lieu de fournir une coque silicone ils auraient mieux fait de fournir un chargeur adapté au téléphone surtout un chargeur pour charge rapide cela aurait été plutôt pas mal mais le phone a jugé bon de ne pas fournir donc deux chargeurs alors le câble usb type C ok cool mais des câbles usb type C maintenant on peut en trouver vraiment pour pas cher enfin bref voilà donc vous avez un smartphone sans chargeur adapté au téléphone et là franchement pas content parce que je trouve ça mais alors d'un ridicule bref alors on lui a donné plein de surnoms à ce smartphone plein de petits noms alors il y a un revueur qui l'a appelé The Beast donc bon voilà c'est effectivement une bête pas mal mais voilà moi je trouve qu'un smartphone vendu sans chargeur à charge rapide et qu'il vous faut dépenser 15 euros pour avoir le chargeur adapté alors que la boîte avec le smartphone est à près de 300 euros ça choque voilà alors premier point le propriétaire donc châssis unibody vous le savez déjà très certainement un logo de plus en plus voyant et de mieux en mieux intégré d'ailleurs je trouve une coque arrière façon One Plus One donc avec un plastique rugueux un peu sablé voilà donc il tient très bien normal il ne glisse pas donc ça c'est plutôt un bon point un châssis très fin tout autour mais alors un superbe usinage très clairement maintenant je trouve personnellement que pour la gamme qu'il vise ce smartphone trop de jeux dans les boutons voilà ça c'est clair vraiment trop de jeux vous le voyez voilà je suis bien face à la lumière et vous le voyez ça bouge bien alors on les entend pas on peut bouger on les entend pas mais je trouve qu'il y a très honnêtement trop de jeux je ferai un comparatif avec un autre modèle de ce smartphone par exemple juste un exemple rapide le TV1S ou X500 est à 169 euros et alors le niveau de finition est franchement au dessus de celui-ci je trouve ça reste mon avis mais je trouve très honnêtement qu'il est largement au dessus de ce modèle maintenant voilà et qui plus est moins cher est équipé d'un processeur plus puissant bon même capacité en termes de RAM de ROM je le trouve très honnêtement supérieur le TV1S mais bon après il y a les férus de les fous de le faune qui vous diront que c'est le meilleur modèle du moment alors il est clair qu'il est clairement un très bon modèle il est dans le haut du pavé mais il y a des petites choses voilà comme ça quoi voilà et pourquoi il n'y a pas de chargeur avec ce téléphone alors autre point positif ça reste l'écran donc là il est un petit peu sale parce que j'ai déjà utilisé et puis il faut juste passer un coup de chiffon dessus mais vous pouvez toucher il est un traitement de surface contre les empreintes alors effectivement à la longue n'importe quel Galaxy S6 iPhone tout ce que vous voulez à la fin de la journée vous aurez les traces de doigts bien entendu mais vous pouvez le prendre rapidement et toucher l'écran et vous n'avez aucune trace de doigts aucune mais alors zéro donc excellent point de la part de le faune que cet écran avec son traitement de surface alors les biseaux vous voyez qu'il y a un biseau plus épais ici sur l'arrière que sur l'avant à l'avant il est très 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 fin et alors il est super léger en main 3000 mAh je pense que je vais vous montrer quand même l'image après sur l'écran ici chez vous on a fait le test de charge complète du téléphone et vous verrez la capacité mesurée alors soit c'est notre appareil de mesure oups là je fais tomber le micro qui fausse un peu le tout mais ou alors c'est le faune qui dit qui ne dit pas toute la vérité sur sa batterie mais vous verrez on a été agréablement surpris donc c'est plutôt une bonne surprise alors le tour du propriétaire donc sur le bas du smartphone donc la prise USB type C les trous pour le son et ça aussi c'est une bonne surprise parce que en fait lorsque vous en fermez un donc a priori le son sort d'ici en bas à droite le son sort encore pas mal ici bon alors comme vous voyez on a les séparateurs qui nous laissent passer les petites ondes qu'il faut bien sur le côté gauche de l'appareil et donc le tiroir qui se trouve ici avec un bouton magique ce bouton magique a aussi été une petite déception vous verrez pourquoi je trouve qu'ils n'ont pas été à fond en fait dans ce concept de bouton magique comme d'autres marques l'ont fait le tiroir le voici donc une SIM et une micro SIM pas de nano SIM dans ce modèle ensuite on ferme le tiroir qui se ferme et s'ouvre très correctement donc la prise jack vous l'aurez compris puisqu'il y a la petite pin qui est ici qui permet donc de ranger voilà et de ne pas la perdre alors je ne sais pas si avec un petit mouvement on pourrait la perdre bref ça sera testé et donc sur le côté droit de l'appareil le bouton power volume plus moins et sur l'arrière là c'est là où ça devient intéressant alors un capteur le capteur nous a été livré déjà avec quelques petites rayures dessus donc une petite déception de ce côté là double LED flash et ici le laser pour l'autofocus donc ça c'est plutôt aussi un très bon point et bien entendu le capteur d'empreinte parfaitement à fleur très bien intégré mais qu'on a peut-être du mal à sentir lorsqu'on bougera le doigt dessus on n'a pas encore enregistré notre empreinte parce qu'on tentait le faire avec cette présentation bref donc vous voyez l'écran très très belle dalle le smartphone est déjà allumé normalement ou l'ai-je éteint oui je l'avais éteint donc on l'allume une lettre de notification se trouve en bas ici et une lettre de notification alors réduite à sa plus simple expression c'est juste une LED simple toute petite qui clignote au milieu de ce petit carré pas de couleur différente juste voilà une petite toute petite lumière très légère qui clignote lorsque vous le chargez lorsque vous avez reçu des messages ce genre de choses alors on va le laisser démarrer voilà il démarre par contre assez rapidement donc voilà la page d'accueil par défaut rien d'autre que ça ensuite nous on a déjà installé quelques applications par défaut donc vous avez en gros le classique maps blablabla vous avez aussi que je dise pas de bêtises le play store était installé bien entendu gmail était installé par contre que je dise pas de bêtises mais youtube je ne sais plus j'ai un doute youtube s'y était installé donc voilà très simple aucun outil de réseaux sociaux bon bref du très très simple le bouton est très intéressant parce qu'en fait une fois c'est un bac si je reviens que je lance une application vite fait et que vous tapez deux fois vous revenez home voilà et vous laissez appuyer vous avez le gestionnaire de tâches donc c'est un bouton plutôt intéressant de ce côté là c'est une très bonne idée de la part de le phone ce bouton unique et je trouve que ça devrait être fait plus souvent alors en termes de partie logicielle on va regarder les paramètres et c'est là où ça devient aussi un peu complexe puisqu'ils ont intégré quand même beaucoup beaucoup de choses alors vous avez un élément supplémentaire qui s'appelle téléchargement turbo alors il est à l'arrêt par défaut donc c'est lorsque vous désirez télécharger des fichiers volumineux de plus de 20 mégas donc le téléchargement turbo s'affichera dans la barre d'état lorsque ces fonctions sont utilisées pour utiliser le wifi les données mobiles doivent être activées bien entendu je n'ai pas testé encore ça sera à tester il faudra trouver juste un document ou une vidéo quelque chose qui fasse plus de 20 mégas en termes d'affichage l'adaptation de la luminosité on l'a mis par défaut 5 minutes blablabla donc faire pivoter l'appareil bien entendu diffuser alors vous avez deux calibrations à faire au départ qui est pour léger donc le mouvement et la proximité donc c'est assez rapide et ensuite pour le flip cover que vous aurez à paramétrer aussi si vous l'installez bon c'est quelques petites nouveautés sans notification rien du tout voilà ne pas déranger blablabla des petites choses c'est des petites choses en plus les applications donc ça c'est les applications qui sont installées toutes sur le téléphone bien entendu stockage donc vous avez 3 gigas utilisé sur 25,43 pour rappel donc c'est un 32 gigas et vous avez donc à la livraison 25,4 gigas octets de libre ok donc ça voilà c'est dit donc la lettre de notification voilà c'est la pulse notification light vous la mettez en marche et ici en bas donc vous avez une petite LED qui pulse comme ça très très légèrement il n'y a pas de couleur il n'y a rien batterie elle est à 100% actuellement et vous n'avez pas d'affichage de pourcentage de batterie en haut ensuite pour la RAM donc vous avez 3,8 gigas de disponible utilisation moyenne on est à 40% et actuellement de disponible il y a 2,3 gigas voilà le finger scanner on va le faire après alors il y a un truc intéressant c'est le prevent pocket dial évitez de composer un numéro lorsque votre téléphone est dans la poche vous le mettez en route et ça évitera de faire ce genre de choses et d'avoir des consommations et que les gens entendent ce que vous faites alors que vous n'avez pas appelé bref alors localisation bien entendu rien d'extraordinaire la sécurité verrouillage de l'écran balayé blablabla message sur écran verrouillé vous pouvez en mettre un pardon et décidément j'en veux à mon micro voilà on revient alors j'en étais à add permission sur des applications les sources inconnues vous connaissez anti-vol pour le mobile avec la possibilité bien entendu si vous le mettez pour l'instant je n'ai pas de carte sim mais lorsque vous avez une carte sim vous rentrez dedans et vous pourrez le bloquer à distance voilà c'est une option c'est marshmallow ensuite les comptes ok google rien de particulier connexion sécurité préférence des comptes c'est tout ce qui est lié à votre environnement système google langue et saisie vous avez vu qu'on est déjà en français tout n'est pas traduit tel que les gestures par exemple voilà donc les off screen nous moi enfin j'ai mis en fonctionnement le double tap vous double un double tapé sur l'écran et il s'allume système motions on bouge la main devant alors le shortcut button c'est celui-ci voilà et le shortcut button par exemple vous mettez appareil photo alors je me suis dit appareil photo nickel comme d'autres l'ont fait on va pouvoir prendre une photo directement vous êtes ici le bouton est très bien placé toc on appuie on prend une photo or non vous appuyez il ouvre la caméra si vous appuyez vous sortez donc on ne prend pas de photo avec ce bouton je trouve son utilité très limitée et très honnêtement moi je trouve ça inutile bref ce qui aurait été intéressant c'est de pouvoir prendre une photo avec et là dans ce cas là effectivement on trouve toute son utilité parce que ça devient un photophone et ça devient intéressant puisque là hop hop vous n'avez pas besoin d'appuyer sur l'écran vous prenez directement la photo avec le bouton or ce n'est pas le cas voilà voilà tiens voilà j'ai rappuyé dessus alors on va retourner donc dans les paramètres hop j'étais pas dans les paramètres mais j'étais dans le present dial blablabla alors le short cut button il est là flip to mute vous retournez l'écran enfin le smartphone on le met en mode silence alors le volume up ok va vous permettre de réveiller le smartphone si vous mettez en on alors exemple ok bouton voilà d'accord c'est tout alors vous avez le double tab vous avez le volume plus c'est plein de petites choses comme ça qui font que le smartphone devient peut-être un peu plus smart et devient peut-être plus facile à utiliser le laser focus par défaut il y est et je vous conseille de le laisser puisqu'effectivement l'autofocus est vraiment beaucoup plus rapide la barre de notification c'est propre aussi à marshmallow donc le background task clear voilà ça vous permet de nettoyer régulièrement les tâches qui tournent donc par exemple vous avez sélectionné les applications qui vous intéressent à nettoyer à telle heure tel moment dans la journée par exemple voilà donc une fois de plus une petite intelligence supplémentaire le reste rien d'extraordinaire et à propos donc du téléphone donc version d'Android 6 modèle P9000 et vous voyez que le capteur de luminosité est je trouve ultra sensible et voilà il n'arrête pas en fait bon il y a peut-être un petit réglage à faire là-dessus il y a peut-être une mise à jour d'ailleurs je ne l'ai pas testé mais bon on verra ça plus tard alors rapidement vous voyez on va se mettre sur une page blanche peut-être est-ce que ça c'est mieux non d'ailleurs je dis mise à jour j'ai déjà eu une mise à jour voilà elle est là une mise à jour de 83,9 mégas avec qu'est-ce qu'ils optimisent la caméra la qualité des photos le lecteur d'empreintes la charge de la batterie la barre de navigation la multifunction qui bon moi je ne vois pas grand chose de nouveau optimize all functions je ne sais pas trop ce que c'est edit preventive mistaken touching mode ok background task clean ils ont modifié ah oui d'accord donc ils ont inclus le clean timer qui n'était pas opéré à l'âble donc c'est très bien ils ont optimisé le système et voilà ce qu'ils avaient fait donc il a été téléchargé et mis à jour et la mise à jour c'est correctement fait par rapport à l'époque un célèbre P8000 où les mises à jour système en OTA était plus que galère alors j'aurais bien voulu montrer voilà ici on va voir donc vous voyez les bordures pardon au niveau de l'écran sont très très fines alors un exemple c'est avec celui-ci que je ferai un comparatif avec le Yumi Iron Pro alors vous voyez les bordures celle-là on la voit quand même pas mal et effectivement sur le P9000 on la voit très peu alors c'est pas du zéro c'est pas du zéro bordure mais elle est vraiment très 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 fine et c'est plutôt sympa à l'œil par rapport au Yumi Iron Pro effectivement on voit là clairement beaucoup plus la bordure mais bon voilà il y a des petites choses qui font que alors moi je sais que ce capteur de luminosité je le trouve vraiment beaucoup trop sensible il est très honnêtement trop sensible donc après c'est mon avis une fois de plus alors rapidement je vais vous montrer j'ai pas fait le test de Geekbench pas encore le multi-touch premier défaut je trouve un 5 points alors effectivement le Yumi les 5 points aussi mais au prix où il est je trouve qu'ils auraient pu faire un effort et intégrer du 10 points voilà donc c'est une fois de plus mon avis parce qu'il visait haut quand même ce modèle et là pour l'instant il y a très peu de fabriquants chinois qui visent le 10 points sur l'écran ensuite le screen test et c'est là aussi j'ai eu un petit 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 voilà alors est-ce qu'on le voit là bref donc les noirs sont pas de soucis on les voit un peu là en fait l'intégration de cet écran LG dans son châssis ici présent montre en bas là et un petit peu là quelques fuites de rétro-éclairage alors qu'il y en a nulle par ailleurs tout autour en haut et sur les côtés rien mais alors on va revenir sur l'écran blanc de départ voilà alors attendez on va se faire je vais modifier la luminosité parce que là ça m'agace un petit peu il est vraiment trop sensible adaptation luminosité voilà on est à donf voilà très bien ok et on va lancer donc le screen test on le reprend et je me mets sur la lumière blanche alors est-ce que alors vous voyez vraiment qu'en haut et en bas il n'y a rien et là on les voit très légèrement alors c'est léger c'est ça se voit beaucoup dans la nuit alors là effectivement avec l'éclairage artificiel qui se trouve au dessus derrière là c'est un peu limité mais en fait il y a voilà par ici et ici il y a voilà deux petites fuites qui font que je trouve dommage sur un modèle visant le haut de gamme qu'il y ait ces petites fuites de rétro-éclairage alors par contre le noir on le voit sur le noir aussi donc je ne suis pas sûr que vous voyez à l'écran d'ailleurs mais juste là et là on la voit à l'oeil nu mais non vraiment pas persuadé que vous voyez ces fuites là bref on va passer alors l'écran le rouge voilà je vais me mettre ici comme ça je pense que vous voyez très bien le rouge est vraiment flashy le vert pareil hyper flashy le bleu c'est un bleu qui est foncé chez certains mais alors là il devient pareil ça pète les couleurs sont très pétantes les niveaux de gris sont juste aussi parfait il n'y a aucun souci de ce côté là les dégradés de couleurs sont nickel aussi de chez nickel il n'y a aucun souci on voit bien les différences de couleurs il n'y a pas de mélange de couleurs tout ceci est parfait la mire de l'or tf bah moi je la trouve aussi très bien donc c'est un écran très très lumineux il n'y a pas de souci de ce côté là en termes d'écran vraiment zéro problème donc le multitouch vous l'avez eu je vais regarder enfin je vais lancer Antutu puisqu'il a déjà tourné et comme ça vous allez voir le score tout de suite voilà 48 540 et en termes de classement donc ça je le rappelle le P10 et le X10 qui est le le TV1S moi je l'avais mesuré donc à 55 000 effectivement vous le voyez ici il y a 7000 points d'écart entre ces deux processeurs celui-ci est à 1,8 GHz celui-ci est à 2,2 donc il est effectivement largement au-dessus quand même du Vivo X5 Pro du K3 Note mais il n'est pas au niveau d'autres processeurs quand même plus puissants et le X20 qui sort là bientôt les premiers modèles vont sortir normalement ça devrait assurer très fort mais on est loin effectivement des processeurs autres avec des Exynos et autres qui sont quand même largement plus puissants même si vous le voyez il n'y a pas de souci du côté du score on est loin des 13 000 ou 20 000 des 67 35 ou 67 53 voilà en termes d'infos pas grand chose donc le 67 55 le Mali T860 comme je vous l'ai dit au départ avec une résolution Full HD bien entendu une caméra arrière Sony 258 de 13 mégapixels donc du vrai 13 stockage système il reste 25 au départ face aux 32 installés donc il y a quand même 7 qui sont partis dans la nature 4Go de RAM le CPU il est là on est à il est annoncé à 1,9 GHz là donc c'est plutôt pas mal quand même il est presque à 2 donc le 8 tuer 67 55 Mali T860 480 DPI ce qui est plutôt pas mal non plus une caméra en façade de 8 mégapixels donc ça sera testé justement après dans nos tests complets de chez complet et on verra tout ça ensuite les capteurs l'accéléromètre capteur de gravité le gyroscope le capteur de lumière l'accélération linéaire donc c'est le fait de bouger vous voyez donc c'est vrai qu'il est super rapide donc accélération linéaire j'en étais il est où il est où il est où accélération linéaire champ magnétique orientation proximité vecteur de rotation compteur de pas et détecteur de pas donc ça aussi c'est un bon point parce que si vous regardez ici dans les applications installées vous avez le pédomètre installé par défaut voilà je le lance vous faites un start et il tourne toute la journée et vous pouvez mesurer le nombre de pas et de calories que vous aurez consommé avec votre téléphone voilà grâce à votre téléphone alors voilà pour le tour rapide des premiers tests du smartphone nous reste à tester la batterie je vous montrerai donc la batterie une image écran enfin une photo pardon une photo prise après la charge complète du smartphone batterie qui annonçait donc je le rappelle pour 3000 mAh on les a largement dépassés et c'est ce qui nous a fortement étonné alors où le problème se situe peut-être là au niveau des mesures réelles au niveau de la batterie ou est-ce que c'est notre outil de mesure je ne sais pas trop je vais tester un autre outil de mesure par la suite parce que je l'attends je l'ai commandé et je l'attends donc je testerai très certainement avec un autre outil de mesure ensuite rapidement l'appareil photo parce que l'appareil photo caméra Sony 258 13 mégapixels et du vrai qu'est-ce que ça donne déjà on va prendre le texte qui est ici donc avec l'autofocus je le rappelle l'autofocus laser on va se prendre un petit personnage comme ça alors voilà les photos et vous allez voir le détail de l'habit de notre maître Yoda il y a alors il y a moi je trouve voilà vous le voyez d'ailleurs je pense voilà ici on le voit bien vous voyez c'est pas totalement 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 net quand on zoom c'est là où je me dis que peut-être il y a du travail à faire encore au niveau du traitement on va reprendre ça voilà voilà alors voyez regardez voilà il y a beaucoup beaucoup de bruit sur la photo lorsqu'on zoome alors effectivement si je dézoome c'est plutôt pas mal mais même là je trouve qu'il y en a déjà donc ça reste mon avis une fois de plus alors si on zoom pas la photo est nette elle est lumineuse il n'y a aucun souci mais 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 il y a un léger bruit sur regardez le texte vous le voyez faites regardez c'est un blanc quand même normalement plutôt immaculé et vous voyez les petits points voilà donc je crois qu'il y a encore du travail à faire sur le traitement de la photo sur ce P9000 je pense qu'il y a encore une partie logicielle qui est un petit peu à revoir parce que parce qu'il y a une petite déception pour moi de ce côté là maintenant effectivement c'est à reste un modèle une bête de course on va tester ça on va regarder ça tout de suite sur quelque chose de très brillant voilà regardez c'est pas net c'est flou voilà c'est pas c'est pas nickel de chez nickel au niveau photo je trouve après il faudra tester en extérieur donc les tests complets que l'on fera par la suite nous montrera si oui ou non on a raison de dire qu'il y a encore un travail à faire de ce côté là maintenant je trouve très honnêtement que là il est vraiment digne d'un haut de gamme ce modèle P9000 il y a de très très bonnes idées telles que la petite pin au format de Jack 3.5 il y a des très bonnes idées aussi en termes de logiciels pour gérer certaines parties dites intelligentes telles que les gestures ce genre de choses le bouton ici je trouve que ça reste à développer qu'il est sous sous développé très clairement ce bouton là je vois pas je très honnêtement je ne voilà je ne comprends pas parce que ok j'appuie j'allume la caméra moi j'aimerais quand j'appuie prendre une photo or on sort l'intérêt d'un bouton comme ça c'est justement de l'utiliser vraiment en tant que photophone et de ne pas avoir à appuyer sur l'écran pour prendre la photo bref je l'ai déjà dit et petit point j'ai dit que on allait regarder et on clôturera sur ce point qui est le finger scanner alors password manager on va mettre code pin ok on va se mettre 4 x 0 simple on ne l'oubliera pas ok et donc maintenant on va rajouter ici une empreinte on retape notre mot de passe alors new fingerprint je le prends moi je vais mettre mon index bien sûr new alors alors grâce à la coque arrière on sent très très bien le capteur d'empreinte très honnêtement j'aurais dû couper mon volume on recevrait pas de notification alors il est long à scanner mais un peu comme d'ailleurs sur le youmi iron pro où c'était assez lent mais à la fin ça marche tout le temps enfin cela fonctionne tout le temps il n'y a jamais de raté alors est-ce que ça va être pareil ici donc le fingerprint 1 il est enregistré Houston lock screen on va se mettre oui on sort de là on ferme l'écran et on scanne et il dit Tintin il vibre ouais bon ok je recommence j'appuie sur le bouton le problème c'est que je disais tu vois parce que j'ai un collègue pas loin de moi et du coup c'est ce que je disais je trouve les boutons très mal placés ici c'est mon avis parce que si vous utilisez votre index là en même temps en fait avec votre pouce vous appuyez sur les boutons donc bref il faut vous tenir le pouce en l'air voilà ça y est il est rapide vous voyez je mets l'index j'appuie à côté là je crois ouais voilà voilà vous le voyez ça marche parfaitement alors bah voilà écoutez je disais qu'on avait clôturé sur le lecteur d'empreintes vous l'avez vu il est plutôt rapide et même quasiment instantané et là je vous remontre en fait les bordures d'écran qui sont vraiment vraiment très 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 fines je vais mettre ça comme ça on voit bien que c'est le P9000 vous voyez ici elles sont vraiment très très fines alors ils disent légèrement plus d'un mille un millimètre cinq je crois un truc comme ça et non non là vraiment c'est enfin quelque chose de très fin où on voit très 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 peu les bordures les contours de l'écran et ce bouton est vraiment pour moi une vraie avancée une vraie intelligence d'avoir créé ce bouton dit intelligent qui fait tout voilà il permet tout donc vous le laissez je le répète un gestionnaire des tâches avec un gestionnaire des tâches vous pouvez tout supprimer vous double cliquez vous retournez donc à la page première page la home page ou alors vous avez bougé vous appuyez une fois vous retournez en arrière mais là il n'y a pas d'application donc vous n'avez pas de multi pages de lancée dans l'application donc hop on appuie deux fois et c'est vraiment instantané on voit en fait le capteur à la lumière on voit le petit capteur qui est en dessous qui permet de justement récupérer certainement le petit capteur de luminosité je pense bref c'est tout bon de ce côté là et bien écoutez on va arrêter sur cette première présentation avant notre grand test je sais qu'il y aura des gens qui auront déjà fait la démonstration quasiment complète de tout l'appareil mais qui je crains ne l'est pas testé sur une plus longue durée et nous on va le tester au moins une bonne huitaine et on vous fera un retour par la suite de ce qu'on aura vécu avec est-ce qu'il y aura eu des nouvelles mises à jour on fera des photos en gros dans la vie réelle et non pas comme ça avec lumière artificielle ce genre de choses on verra ça en lumière réelle extérieure on fera aussi un petit film on testera très certainement la caméra de nuit parce qu'ils annoncent qu'à priori de nuit il fait aussi de très belles photos donc ça sera à voir et bien écoutez je vous dis à bientôt et surtout donc le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez bien entendu il vous faut et ce n'est pas une obligation bien entendu mais partagez puisque plus il y a de partage plus il y aura d'abonnés et je vous le dis et je le répète surtout portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine ciao salut